Je remets sur la notion d'empire. Vous savez que je disais, j'ai souvent dit, que dans une société comme cette française, il faut accepter la diversité. Accepter la diversité, surtout quand on va conquérir des pays étrangers, des pays outre-mer, il faut bien assumer la diversité. La France, à l'époque où elle était colonialiste, si on peut dire, elle acceptait qu'il y ait une diversité de religions dans son ensemble, dans l'ensemble qu'elle contrôlait. Une vision raciale, une vision religieuse, une vision géographique, etc. Et quand Lévi-Strauss parle de structuralisme, il vit encore dans une France impériale, colonialiste, lui qui est né en 1908 et qui a vécu notamment la fameuse exposition colonialiste de 1931. Donc, il y a cette volonté impériale de trouver de la cohérence à cet ensemble extrêmement hétérogène, par ailleurs. Et pour cela, c'est là que je crois que Lévi-Strauss fait fausse route. Il y a des moyens de procéder. On peut donner une apparence, un vernis d'unité. Comme par exemple, que tout le monde parle le français dans cet empire, ça ne veut pas dire que cet empire soit unique, unitaire. Mais c'est un signe d'unité et c'est une apparence d'unité. C'est un semblant d'unité. La décolonisation, c'est le refus de se laisser prendre par cette apparence d'unité. Et j'en pense qu'une fois que Lévi-Strauss est marquée par cette époque de l'entre-deux-guerres. La France avait encore une identité, une conscience impériale. Toute la politique intellectuelle qui peut aller avec. Donc finalement, Lévi-Strauss serait l'expression de cette identité impériale. qui va faire long feu à partir des années 50-60, avec la décolonisation, le démantèlement de l'Empire. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? Je ne sais pas. Mais, pour moi, l'Empire est une tentative de structuration. Tous les débats sur la guerre d'Algérie étaient de l'ordre de la structure, de ce qui est inséparable de ce qui est nécessaire, de prouver que chaque chose au sein de cet empire a sa raison d'être, a sa nécessité. Parce que ce n'est pas ça, une idéologie impériale, qui serait en quelque sorte véhiculée par le structuralisme de Lévi-Strauss. Merci. Merci.